On passe d'un événement qui a commencé la première année à 200 personnes. On est rendu à plus de 1200 personnes, donc c'est super intéressant. Je pense que les gens ont tout intérêt à venir ici. Il n'y a pas vraiment de façon de décrire le WAC pour les amener. Il y a tellement de choses à voir et à partager. Quand tu viens le vivre une fois, après ça, je pense que tu comprends l'importance d'être là année après année. C'est ça qu'on veut voir des communautés. On veut voir les communautés qui s'assemblent, qui se prennent en main, qui organisent et qui lèvent le mouvement. 1500 personnes, 200 Français, des Africains, des Belges, ça marche. C'est ma 7e édition du WAC déjà. Et la première fois, il y a 7 ans, c'était en tant que délégation française. Une délégation énorme qui était de 4 personnes. Aujourd'hui, presque 200 personnes. C'est toujours un plaisir d'être là. Au-delà des bamboulas de tous les diables, de karaoké enflammé et d'un accueil extrêmement chaleureux des Québécois, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'échanges. Donc c'est aussi ça le WAC, c'est au-delà de l'événement, c'est de créer une unité de lieux et de temps dans lesquels les gens se rencontrent, ont la capacité d'échanger. Il y a un travail remarquable des bénévoles. Puis ça, c'est agréable à voir parce que chaque année, ça a évolué dans le bon sens. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un événement qui est rodé, qui fonctionne. Il n'y a plus de quoi, qu'il n'y a plus de petites choses. Donc peut-être c'est parce que j'ai pris du recul et je suis à l'extérieur. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un travail formidable qui est fait par toute l'équipe. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Puis ça montre que c'est un événement qui a pris une ampleur internationale, puis une dimension qui est nouvelle aussi, je pense. Sous-titrage ST' 501